Cela fait maintenant un an que Kubota a introduit la technologie TIM sur les tracteurs de la série M7-3 et sur les presses de la série BV. Allons rencontrer un de nos concessionnaires pour voir comment ça a été perçu dans le marché. Bonjour Jordan, comment ça va ? Bonjour François, ça va bien et toi ? Ça va bien. Bienvenue en Normandie chez Jamot. Constructionnaire Kubota depuis un peu plus de 50 ans. Donc on part de la série compact, espace vert, aller jusqu'à la série agricole, tracteur série M, 175 chevaux. Toute la partie Kubota équipement en matériel. Et on vient d'introduire cette année la nouveauté TIM, donc tracteur ensemble presse. D'accord, et comment ça s'est passé cette introduction ? Très bien, on a réalisé une dizaine de démos. Les clients ont été très réceptifs. Donc avec des ventes finales qui ont été réalisées, le mieux serait d'aller voir un client. Ok, let's talk. Bonjour Jordan. Bonjour François. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bonjour. Bonjour François. Donc on est venu aujourd'hui pour parler un peu à Techno Joli TIM. Présente-nous déjà en quelques motons d'exploitation. Oui. Nous avons donc deux exploitations avec mon épouse. Une partie céréales. Moi j'ai environ 80 hectares de céréales. Et à côté nous avons une production de viande en vache à laitante bio sur une cinquantaine d'hectares de prairies qui se trouvent autour de l'exploitation. D'accord. Nous faisons entre 2 et 3 000 balles par an en foin, paille et en rubané. Jean-François, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la raison qui vous a poussé à investir dans la technologie TIM ? C'est toujours pour essayer d'être à la pointe de la technique, essayer de trouver le meilleur rapport au niveau pratique et confort. On fait des grosses grosses journées. Quand on est fatigué, c'est toujours pratique de pouvoir se décharger des nombreuses manipulations lorsqu'on fait des roundballeurs par exemple. Et la technologie TIM de ce côté-là est très pratique puisque le roundballeur se débrouille totalement tout seul. D'accord. Et ton retour d'expérience sur la saison passée ? Écoute, ça s'est très bien passé. L'arrivée du roundballeur nous a permis de nous rendre compte vraiment du confort qu'apporte le TIM au niveau du bottelage. On fait 2 ou 3 000 bottes par an. Très rapidement, on s'est mis à utiliser le TIM, ce qui est assez facile, même pour ceux qui ne connaissent pas la technologie. Mon fils y est mis en très peu de temps. On voit bien quand le roundballeur ralentit, freine le tracteur. Ensuite, il ouvre lui-même et referme la porte. Une simple impulsion sur la pédale permet de repartir. Et vraiment, ça s'est très bien passé. On a même été faire avec tes collègues des démos chez d'autres exploitants qui eux aussi ont vraiment été surpris du côté pratique et du confort que ça apporte. On se rend bien compte que le roundballeur est plus efficace que nous. Jean-François, merci d'avoir partagé votre tour d'expérience sur la technologie TIM. Et bien de rien. Bon courage pour la saison prochaine. Merci. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501